Bonsoir, merci à tous que vous êtes déplacés. Merci à vous, Louis-Philippe Dallauer, d'avoir accepté votre invitation. Je vous reçois ce soir pour votre dernier roman « Avant que les ondes s'effacent » qui est aussi votre premier roman publié chez Sabine Vespiseur dans lequel vous retracez le destin de la famille Schwarzberg. On vous emmènera de Lodz à Port-au-Prince en passant par Berlin, Cuba, Paris, New York. Si c'est aussi une improbable rencontre, une improbable en théorie, entre cette famille juif polonaise et la communauté haïtienne et Haïti. Alors avant de rentrer un peu dans le détail du roman, je voulais vous demander quelle est la genèse de ce roman, d'où vous est venue l'idée, avez-vous eu envie de raconter cette histoire ? C'est une histoire que je traîne, j'ai envie de dire avec moi depuis pratiquement mon enfance, mais j'ai vraiment commencé à y penser il y a de cela peut-être une dizaine d'années, un peu plus, mais une douzaine ou une quinzaine d'années, quand j'étais à Berlin présenter un roman. Et puis il y a l'ambassadeur d'Haïti qui m'a raconté une histoire. Il était dans son bureau et puis il y a un monsieur qui a insisté lourdement pour être reçu par l'ambassadeur, il passait, il a vu le drapeau d'Haïti, il voulait entrer à tout prix, il a insisté. Donc la secrétaire a fini par monter voir l'ambassadeur, il a dit à un monsieur qui veut le voir. Donc l'ambassadeur a fini par y aller. Et puis le monsieur était ému, il lui racontait, il lui a sorti de sa poche la photocopie d'un sauf conduit que l'ambassade d'Haïti a remis à son grand-père. Et c'est comme ça que la famille avait pu aller aux Etats-Unis, en Haïti d'abord, ensuite aux Etats-Unis. Et donc lui-même il était surpris, on avait vaguement entendu parler. Ça c'est la première ligne, donc c'était là. Ensuite le même ambassadeur aussi m'a dit parce qu'il cherchait un appartement pour mettre les bureaux de l'ambassade. Donc il arrive, c'est un épisode que je reprends d'ailleurs dans le roman, et il y va, le monsieur le reçoit tout de suite et il lui dit « ok, pas de problème ». C'était un appartement dans un quartier assez chic de Bernais, à Charlottensbourg, donc assez cher et le monsieur loue l'appartement, mais sans demander de garantie, de caution, rien du tout, il loue l'appartement. Lui, il est trop content, il lui dit « rien, il prend, il installe l'ambassade » et puis le monsieur habitait les deux étages plus hauts. Un jour il le croise, il me demande « écoutez, je peux vous poser une question ? » Oui, oui, voilà, écoutez. Il m'a dit, il s'est passé quelque chose, c'est qu'on ne m'avait pas demandé de garantie, en général on demande une caution ou quelque chose pour, et il a souri, il a dit « vous avez une minute ? » Je lui ai dit « oui ». Donc il est monté chez lui, il est revenu lui aussi avec la photocopie du passeport de ses grands-parents, qui avaient pu échapper au racisme grâce à l'ambassade d'Haïti, donc c'est la raison pour laquelle il n'avait pas demandé de garantie. Et c'est comme ça, l'idée était, comment dire, dans ma tête, depuis ces années-là, je l'ai traîné avec moi, je n'arrivais pas à trouver encore de moments comme beaucoup de romans, il y a un moment où ça va sortir. Et déjà, j'avais fait un premier clin d'œil, il n'y avait pas Haïti là-dedans, j'avais écrit un livre qui a été publié en 2009, pardon, qui s'appelle « Le roman de Cuba ». Et dans « Le roman de Cuba », je reprends l'épisode du Saint-Louis, que peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est l'histoire d'un bateau qui est parti de Lambourg avec un millier de juifs, avec d'ailleurs, qu'on a appelé à l'époque des certificats de débarquement, pour aller à Cuba. Mais en arrivant à Cuba, le bateau n'a pas pu accoster, donc on l'a envoyé dans le port en dehors de Cuba, et le millier de passagers, à part une petite trentaine d'entre eux qui avaient des visas de résidents, ont pu descendre, débarquer, mais les autres, ils n'ont pas pu. Et malgré toutes les négociations qu'il y a pu y avoir avec ce qu'on appelle le JJDC, qui est le Jewish Disruption Committee, qui est une association d'entre eux juifs. Et ça n'a pas abouti, les États-Unis n'en ont pas voulu non plus, parce qu'à l'époque, justement, c'est l'autre élément qui a un peu fait tilt dans mon esprit. À l'époque, les Américains avançaient qu'on excuse la peur que parmi les réfugiés, il y a des espions du service de renseignement de l'armée allemande. Donc, du coup, les États-Unis n'ont pas voulu du bateau, le Canada non plus, et le bateau a dû faire rebrousser chemin. Donc, ils devaient aller en Allemagne avec le sort que vous connaissez, qui aurait attendu les gens. Et heureusement, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, et puis, certains pays, dont la Hollande, la France, la Belgique, le Luxembourg, ont fini par se répartir les réfugiés. Donc, déjà, en 2009, il y avait ce chapitre-là qui était dans un point de ma tête, et puis, j'ai fini. À un moment donné, ça a fini par monter à la surface, et puis, j'ai écrit le roman, mais en ayant fait beaucoup, beaucoup de recherches aussi par la suite, même si, comme souvent, ça n'a servi à rien, au moins 3 à 4 pour ça, mais il fallait créer une atmosphère et que seules les recherches ont pu permettre de créer. Épisode du navire du sanguin, qui est aussi dans le roman de Padura. Oui, il y a l'éthique, il y a l'éthique, il y a l'éthique. Qui sert aussi de toile de fond au roman de Padua. J'en déduis que, moi, je dois avouer ma totale ignorance, donc ce double fait historique que je vais rappeler, ce décret-loi de 1939, qui donc assure la nationalité haïtienne, à tous vos ambitions juifs qui se présentait, et la déclaration de guerre de Haïti à l'Allemagne d'Asie, l'Italie et l'Empire japonais. Moi, je dois avouer que ce n'est pas du tout quelque chose dont j'avais entendu parler, qui avait été enseigné. J'en déduis que c'est en faisant vos recherches que vous êtes tournés là-dessus, ou c'est quelque chose qui appartient au roman national haïtien ? Oui, la déclaration de guerre, tout le monde le sait à l'Aïti. La déclaration de guerre, en Antilles, il y a pas mal de fierté. Mais en même temps, il y a eu une forte dose d'autodérision, comme on a un petit peu le monde juif, qui a beaucoup d'autodérision là-dessus. Les Haïtiens sont faits de cette patte-là, j'ai envie de dire. On est fiers, mais en même temps, on sait qu'à l'époque, l'Aïti faisait moins de 3 millions d'habitants. Donc, forcément, on est déclare, comment on dit, la guerre, à l'Empire nippon, au Royaume d'Italie et au Troisième Reich. Donc, ça fait beaucoup sur ça. Ça fait du panache, mais en même temps. Les Haïtiens vont dire qu'à un moment donné, il y a une réunion de l'état-major nazi, il y a une grosse carte du monde, et puis il y a Hegel, Heimler, Heimler, ils sont tous là, ils disent, il y a un nouveau pays qui nous a déclaré la guerre. Et puis, on regarde la carte du monde, ils cherchent le pays, et ils le font pas. Ils font, il est où celui-ci, il est où ? Et puis à un moment donné, il y a Heimler qui dit à Heimler, mais soulève la baguette, c'est juste sous la pointe de la baguette, là, donc c'est un petit grain de sable, comme ça, qui leur a déclaré la guerre. Donc, ça, c'est une histoire qu'on... Par contre, le décret-loi, il y a peu de gens qui le savent. Mais avant le décret-loi, il y avait un autre fait historique qui était beaucoup plus important. Là aussi, on revient au même argument. C'est qu'en 1938, après l'échec de la conférence des viands, donc Haïti, et notamment, et le Chili aussi, avaient proposé chacun d'accueillir 50 000 juifs. Et donc, Haïti avait proposé, avait fait la proposition pendant la conférence des viands. Et les États-Unis, encore une fois, il y avait à l'époque un secrétaire d'État américain qui s'appelait Summer Wells, qui a avancé cet argument des espions trop près de leur côte, des espions éventuels trop près des côtes états-uniennes. Donc, ils ont repoussé, et Haïti a venu faire des machinarières. Et c'est la raison pour laquelle, un an plus tard, il a vu ce décret-loi. Donc, c'est-à-dire, maintenant, si les juifs, allemands, autrichiens, les peuples, lesquels, pour Français, voulaient, et pas mal les Belges surtout, et voulaient prendre une nationalité haïtienne, eh bien, à ce moment-là, les États-Unis ne pouvaient pas empêcher à ces gens de venir en tant que citoyens dans leur pays. Et donc, cette proposition a été faite en 1939, et c'est moins connu. Mais en 2010, après, justement, le tremblement de terre, c'est un élément, un épisode avec lequel le roman commence vraiment, c'est le point de départ du roman, et il y a eu le tremblement de terre en Haïti. Et le deuxième contingent le plus important par rapport à la taille du pays, ça a été le contingent israélien. On a envoyé des médecins et des secouristes en Haïti. Ça a été le deuxième pays, d'ailleurs, à arriver en Haïti, après, justement, les États-Unis. Et l'une des grosses communautés juives de Montréal a été celle qui a apporté aussi une aide énorme en proposant une tente hôpital qui a aidé pas mal, justement, à cette époque-là. Et du coup, à Montréal, il y a eu une exposition qui s'appelle L'un beau l'autre, qui a été montée après le tremblement de terre, qui raconte l'histoire, les liens entre Haïti et le peuple juif. Et depuis, pratiquement, la colonisation. Et donc, il faut savoir aussi, c'est un autre élément important, qu'en 1948, Haïti a été l'un des pays à apporter l'aide, la voie, l'une des dernières voies à la création de l'État d'Israël. Bien entendu, on a été colonisés par la France. On a un petit côté chauvin et cocorico. Donc, pour les Haïtiens, c'est eux qui intervient à l'État d'Israël d'exister. Donc, ça, c'est... C'est normal. Vous avez, du coup, un peu répondu à ma prochaine question. Et j'en prends de la promo. Il y avait peut-être aussi l'envie de raconter une autre histoire d'Haïti. Et j'en prends de vos mots de poète, ce grain de sable sur la carte du monde et d'en faire le portrait de celle qui est en fait la première république égalitaire d'Amérique. Peut-être de raconter, présenter Haïti. Autrement que par le tribunal d'Aïti. Oui, ça, c'est sûr. Il y avait deux éléments, comment dire, importants. C'est-à-dire deux points de départ. Le point de départ, le premier, ça a été de donner une autre image d'Haïti que celle dont on rebat les oreilles tout le temps. C'est-à-dire qu'on le sait qu'il y a des problèmes. Mais Haïtiens le sable, il y en a un bon conscient. Mais c'est comme si on ne les réduisait qu'à ça. Or, c'est quand même le pays qui a réalisé la plus importante révolution du 19e siècle et anti-esclavagiste et anti-communaliste. C'est un pays qui a été dès le départ, si vous voulez, solidaire et de tous les pays d'Amérique latine dans la lutte pour l'indépendance. Simon Bolivar est arrivé en Haïti en 1814 et en 1816 il a reçu des armes, des bateaux, des ordres, de l'argent pour aller faire l'évolution en Amérique du Sud. L'une des conditions, la seule d'ailleurs, condition des Haïtiens a été, partout où ils passaient, ils devaient abolir l'esclavage. C'était l'unique condition d'Haïti. C'est-à-dire que très tôt, il y a eu cet élément-là, c'est-à-dire que la nation haïtiienne s'étant fondée sur les ruines de la colonisation et de l'esclavage. Et ça a été quelque chose qui était lié au déni, si vous voulez, de l'humain, d'être humain. Donc c'est à partir de là que les Haïtiens se sont dit tiens, il faut justement, partout où il y a ce déni-là, il faut qu'il y ait une forme de solidarité. Et c'est toujours resté. Et c'est resté aussi toujours sur le plan historique. au moment où Cuba va, fin 19e siècle, commencer les premières luttes anti-esclavagistes et coloniales contre l'Espagne, José Marti, Antonio Macello, ils sont partis aussi de Cuba, d'Haïti, du nord d'Haïti, du Kavaïtien, pour aller faire, c'est-à-dire cette guerre-là. Donc c'est quelque chose qui est très, très présent. Et donc ça, ça a été ce premier élément-là, pour moi. C'est-à-dire donner une autre image d'Haïti. Et puis le deuxième élément, qui est, comment dire, l'actualité, la plus récente, c'est-à-dire que les réfugiés qui traversent la Méditerranée, qui arrivent en Europe, et puis avec plein de bateaux, qui sont autant de petits saints-Louis, dont on ne veut pas. Et comment dire, l'excuse pour certains, c'est que bon, il peut y avoir des théoristes de Daesh, etc., donc forcément, il y a eu un écho, pour moi, entre le Saint-Louis, c'est pas par hasard que je choisis cet épisode-là, du bateau, qui est très important, mais sans forcément parler de la situation actuelle. Je comprends cet épisode-là, et je pense qu'il est assez parlant en lui-même. Mais pour revenir à l'idée de solidarité, il y a un livre, par exemple, qui va servir de fil conducteur, dans tout le roman, j'imagine que vous avez à parler, c'est... l'essai sur l'inégalité des races. C'est la première rencontre avec Aïti pour Rubens, avec cet essai qui va apprendre aussi le français. C'est aussi un point d'origine... Oui, parce que Rubens est né dans une famille de très francs-fils, surtout sa mère, qu'elle disait déjà le français. Et puis, son oncle, Joshua, qui lui était commis voyageur de la petite PME familiale, donc, il voyage un petit peu partout en Europe, et un jour, en venant à Paris, il tombe sur les cléscènes, sur l'étal d'un bouquiniste, il voit un livre qui s'appelle « De l'égalité des races humaines ». Forcément, en tant que juif, à l'époque, qui l'a dit le français, ça l'intéresse. Donc, il prend ce livre, il... comment dire, il l'amène avec lui à Routch, en Coronne, d'abord, et c'est là que la sœur aînée de Rubens Schwarzberg va d'abord à... pas vraiment apprendre le français, mais à essayer, parce que c'est un livre très difficile au système scientifique, mais elle va piocher un petit peu dedans des mots, et Rubens aussi. Et puis, comme à la maison, il y avait une encyclopédie où son oncle lui avait dit que l'auteur venait d'Haïti, donc elle a vu que, tiens, Haïti, il y a en Haïti, une île qui s'appelle « L'île de la Tortue » et c'était l'île des pirates. Donc là, il a commencé à inventer des histoires pour son petit frère, il a raconté des histoires de pirates qui parlaient yudish, allemand et français, du coup, donc il a inventé toutes sortes... elle, plutôt, a inventé toutes sortes d'histoires. Rubens, dès le départ, si vous voulez, Haïti, dans le roman, il était pratiquement dans son verso. On retrouve ensuite, vous avez dit que le roman se construisait entre ces deux époques, 2010 et la seconde guerre mondiale. La rencontre ensuite entre Ruben et la petite-fille de sa sœur se fait en 2010. Et Déborah... De Satan. De Satan, par exemple. Et Déborah, donc, vient en tant que médecin aidé aussi, fait partie de l'élui, du contingent israélien qui vient aider la rescapée d'Haïti. Et elle va enfin rencontrer ce Ruben et elle est en demande de cette histoire familiale. Et il y a un autre thème dans votre roman qui est celui du passé, de la mémoire. Alors, même si l'expression a été galgodée, est-ce que le devoir de mémoire engage autant celui qui raconte que celui qui écoute ? Moi, je dirais plus celui qui écoute, si je peux dire ça, comme ça, celui qui raconte. Parce que, surtout dans le roman, on sait qu'un certain nombre de gens, beaucoup même, qui sont revenus dès le camp et ont eu du mal à raconter. Ils ont eu beaucoup de mal à raconter pour plusieurs raisons. Parce que, d'une part, c'était quelque chose qui touche à l'intime. C'est-à-dire, comment leur corps en tant qu'être humain a été, comment dire, souillé jusqu'au bout, comment ils sont allés au bout d'eux-mêmes, comment ils ont pu survivre aussi en faisant tout et n'importe quoi parfois. Donc, il y avait quelque chose de très intime qu'ils avaient du mal à raconter, c'est-à-dire les maladies et tout ce qui n'a pas pu se passer, comment ils étaient prêts à tuer pratiquement pour un bout de pain ou des choses comme ça. Donc, c'est des choses très intimes qu'ils ne pouvaient pas raconter premièrement. Deuxièmement, il y a un autre aspect, c'est que la plupart d'entre eux se disaient que personne ne les croirait s'ils racontaient cette histoire-là. On connaît, vous avez peut-être lu Brimolé, qui raconte dans ses Western Wars, il raconte cette histoire-là. On a l'impression que la grosse question pour eux, c'est qui va les croire quand ils vont raconter tout ça. Donc, ils ne voulaient pas raconter vraiment, ils avaient du mal à raconter. Et dans le roman, Ruben Schwarzberg, lui, il voulait quelque part protéger sa famille, protéger ses enfants, protéger ses petits-enfants, ne pas les charger d'une histoire qui était très lourde, qui, à son avis, ne leur appartenaient pas. Les enfants savaient plus ou moins la deuxième guerre mondiale, l'extermination et tout. sans plus, sa femme a voulu, mais lui, il a toujours, comment dire, tenu bon, mais en trichant quelque part, en résistant pour que sa femme lui disait oui, mais tout le monde a des racines, il faut leur raconter d'où ils viennent quelque part. Et lui, il disait oui, mais vous savez, tu sais, Haïti, c'est comme la Caraïbe, c'est un pays avec des racines qui sont tellement entremêlées avec des gens qui viennent de partout, mais si on commence à enlever des racines, l'arbre va s'assécher. Donc il racontait des choses comme ça, mais en fait, il ne voulait pas raconter cette histoire-là jusqu'à ce que sa petite cousine arrive d'Israël au lendemain du Temple de terre est là. Elle existe, même si elle était médecine, mais justement de la troisième génération, elle est passionnée par l'histoire, l'histoire du peuple juif en général, mais l'histoire de la famille en plus aussi. elle dit ce vieil homme qui aussi était très vieux s'est dit tiens, il faut que je le fasse, il faut que je le dise, je raconte pour eux mais pour Haïti aussi pour qu'on sache ce que ce pays a fait et il a commencé et il a commencé par conduire à compter cette histoire grâce à sa petite cousine Deborah. Je vous ai posé la question parce que Ruben croise un personnage assez haut en couleur dans le roman et je l'ai cité, il parle du passé et puis je vous ai entendu en préparant cette rencontre parler vous aussi du passé. Le passé dans l'individu, c'est comme son nom, on le porte toujours avec soi. Parfois il disparaît, parfois il revient, des fois on le cherche et il ne vient pas et un jour il surgit alors qu'on ne l'attend pas. Pareil en esprit farceur, il faut apprendre à vivre avec, à s'en servir au mieux pour avancer. Et donc en préparant l'émission, je vous oublie l'émission, l'émission, voilà, l'émission, en préparant cette rencontre, j'ai écouté une émission de radio, il me semble que c'était France Inter où on parlait du... D'ici et d'ailleurs, nous on est arrivé. D'ici et d'ailleurs, vous parliez du temps comme d'un pays et que je voulais peut-être avoir un éclaircissement sur vous habitez. Est-ce que c'est comme Ruben, quand on a un espace-temps un peu distordu, quand on a changé de nationalité ou être comme vous, peut-être parce que vous êtes, j'ai cru comprendre, un grand voyageur, peut-être même un vagabond, est-ce que l'espace-temps se distort comme ça ? Non, ça ne se disait pas. Au contraire, je crois qu'on se réfugie. C'est-à-dire que quand on parle d'enfance ou on parle d'adolescence, parce que Ruben, justement, c'est quelqu'un qui a vécu à Routch, d'abord en Hollande, et après, qui va vivre son enfance et son adolescence à Berlin, juste, ses études de médecine. Après, il part, il va venir à Paris, justement, dans l'entre-deux-guerres, pendant ce qu'on appelle les années folles. Donc là, c'est encore une autre vie. Et puis, de là, il va partir en Haïti. Donc pour lui, c'est autant de vies différentes, mais c'est autant aussi, je dirais, d'espaces-temps différents. Et on a tendance, parfois, à associer, je dirais, un espace à un temps donné. C'est plus le temps qui compte finalement que l'espace. Parce que je ne sais pas si dans votre entourage, vous avez peut-être reconnu des gens qui n'ont pas forcément voyagé, mais avec l'âge, ils finissent par dire « Ah tiens, la ville a changé ou le pays a changé. » Je ne sais pas si vraiment la ville a changé à moins qu'il y a eu des bombardements. Mais physiquement, la ville n'a pas vraiment changé. Je crois profondément que c'est notre regard sur les choses qui changent. C'est-à-dire que nous n'habitons plus le même temps et on habite un autre temps. On n'a pas à percevoir la ville comme elle était avant. On va dire « Tiens, oui, Paris a changé. » Peut-être un peu, il y a peut-être des gens qui viennent, mais les quartiers, sauf là où il y a eu quelques bombardements ou très peu d'ailleurs ou bien d'autres endroits, ça ne va pas changer physiquement. C'est nous. C'est nous. C'est le temps dans lequel nous avons habité. et Ruben Schwarzberg, c'est à peu près la même chose. Quand il parle de Berlin, il ne parle pas du même Berlin. D'ailleurs, l'unique fois où il a quitté Haïti pour aller à Munich parce que c'était des fans de foot et la seule fois où Haïti a participé à une coupe du monde de football c'était en 1974 donc il s'est dit qu'il faut y aller. Donc il va à Munich mais il ne va pas jusqu'à Berlin parce qu'il ne voulait pas justement, d'une part Berlin était à l'époque divisé, il y avait le mur mais en même temps il ne voulait pas ne pas retrouver son enfance justement ou son adolescence et là il s'est dit non, il ne retourne pas et il est rentré. Et puis la naissance relève du hasard aussi pour vous dire ça donc on peut tout à fait choisir d'habiter le pays temps plutôt qu'un pays aux frontières plus précises. Non, il s'agit quand on est quelque part donc on ne choisit pas d'être quelque part il y a peut-être parfois les parents même ne choisissent pas pour même s'il y a des parents qui peuvent choisir ceux qui ont la possibilité de choisir pour donner tel ou tel comme on dit nationalité à leurs enfants mais celui qui naît nous-mêmes on ne choisit pas forcément et donc à un moment donné bien entendu si on est dans un pays on a grandi dans ce pays-là on va assumer comment dire d'une certaine façon ce pays parce qu'il y a des liens qui vont se dire il y a une histoire qui participe finalement de nous-mêmes de ce que nous sommes il va y avoir une identité plus ou moins qui se crée mais c'est des mots dont je me méfie beaucoup tout ce qui est nationalisme tout ce qui est identité tout en sachant qui je suis c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on sait qui on est et je ne suis pas ce que je suis contre d'autres personnes ou contre d'autres peuples ou contre d'autres identités on a trop tendance à concevoir justement ce que nous sommes notre identité contre eux comment dire les autres c'est-à-dire que oui bon forcément je serai meilleur bien entendu on n'est jamais pire on n'est jamais pire que les autres donc c'est toujours contre eux c'est en ce sens que je veux dire que pour moi ça relève tout à fait du hasard ça relève du hasard et il n'y a aucune raison d'être fier plus fier d'être haïtien que d'être français par exemple pour moi je suis haïtien point c'est-à-dire c'est comme quand justement on va dire tout de suite écrivain telle chose ou écrivain noir ou écrivain francophone ou écrivain machin pour moi c'est pas des adjectifs qui demandent on peut dire je suis un très bon écrivain un grand écrivain ça j'aime bien mais si on me dit que ça ne m'intéresse pas du tout et c'est ça qui est intéressant et de ne pas tomber dans cette espèce de nationalisme qu'on voit un peu partout malheureusement dans le monde et ça ne suffit pas pour autant encore une fois on n'est pas dans une forme d'angélisme non plus c'est-à-dire que justement on sait qu'il faut défendre malheureusement comment dire nos territoires on ne va pas justement se laisser par rapport à ce qui se passe au début d'un moment en Europe particulièrement il faut combattre ceux qui essayent de faire du tort ou du mal mais en même temps ce n'est pas parce qu'on combat ça qu'on va et je me définis contre forcément d'autres personnes je reprends vos mots on peut être un peu d'ici et de là-bas oui on peut être d'ici et de là-bas c'est-à-dire moi je crois que peut-être c'est à cause du fait que je suis né et que j'ai grandi dans la Caraïbe c'est-à-dire qu'il y a une espèce de laboratoire culturel où des gens viennent de partout ou sont venus de partout à leur corps défendant ils n'ont pas choisi d'être là et souvent les populations autochtones ont été décimées pratiquement donc les gens viennent vraiment de partout et tout le monde peut être calme et on a tendance je dirais dans la démarche ou le processus si on veut identitaire à faire du cumul des mandats on n'exprime pas on a tendance à accumuler tout c'est-à-dire on ne va pas et être contre disons je ne suis pas haïsien contre le fait d'être français et pour moi tout ça se met ensemble ça fait une espèce de melting pot et dans lequel je me sens parfaitement à l'aise et alors je me demandais si peut-être en tant qu'équivain l'autre pays qu'on habite c'est la langue celle qu'on se choisit celle qu'on choisit de parler celle avec laquelle on choisit d'écrire ça c'est une autre question piège non c'est pourquoi c'est une question piège en France c'est une question piège la France c'est l'un des rares pays parmi ceux que je connaisse où la langue a une telle importance et où l'expression de l'identité se fait toujours à travers la langue le premier compliment que le français va faire à un étranger les expérimentations parfaits français il est là il est en admiration et devant le fait qu'on puisse parler bien français bien sûr toutes les langues véhiculent si vous voulez un certain nombre d'éléments identitaires forcément et dans toutes les langues on fait passer un certain nombre de valeurs forcément mais ce qui peut être valeur ici ne l'est pas forcément de l'autre côté c'est à dire l'usage qu'on fait d'une langue ici on ne fait pas c'est pas le même usage qu'on fait d'autre côté justement si on prend la langue française on dit qui véhicule les valeurs d'égalité de liberté de fraternité mais en Haïti l'usage qui a été fait par les élites haïtiennes ça a été plus une langue d'exclusion que d'inclusion c'est à dire qu'on a plus voulu exclure la majorité des gens c'est une langue d'élite et c'est pas une langue qui a véhiculé c'est pas une langue qui a rassemblé les gens et la langue qui a rassemblé les gens en Haïti c'est le créole donc il a fallu du temps pour que une grosse partie de la population ait accès à cette langue donc ça c'est un premier élément mais je crois que l'écrivain quel qu'il soit quand on parle de langue ou l'écrivain je crois qu'on parle de sa propre langue pas la langue outil de communication c'est à dire pas la langue française ou l'allemand ou le créole ou l'italien ou je ne sais pas comment dire laquelle c'est à dire chaque écrivain est à la recherche de sa propre langue qui fait que Proust ne sonne pas de la même façon que Céline ne sonne pas de la même comment dire façon que Modiano ou d'autres ou bien Duras ou encore je ne sais pas donc pour moi c'est de cette langue là qu'il s'agit c'est à dire cette langue qui fait qu'il y a une petite musique un ton qui fait que quand on ouvre un livre on dit tiens ça c'est tel et auteur on retrouve un certain nombre d'éléments donc là oui dans ce sens là j'habite cette langue et c'est une langue que je ne finis pas d'habiter en même temps de créer parce qu'on sait bien que c'est un métier qui demande beaucoup beaucoup de travail et que on ne finit pas et plus on vieillit j'ai envie de dire plus la langue va être épurée on va aller vers l'essentiel et c'est cette langue là qu'on va habiter vraiment mais pas dans le sens de comment dire une langue d'ailleurs l'usage qu'on fait encore une fois dans la langue française de dire que les écrivains des anciennes colonnes sont des francophones et les français ne seraient pas francophones c'est à dire quand on parle de littérature on parle là tiens les écrivains francophones et les écrivains français ils sont quoi ? ils sont anglophones ou hispanophones ? bon oui donc c'est à dire que c'est tout tout ce type d'éléments qui fait que pour moi ce qui est important c'est la langue qu'on crée la musique personnelle quelque chose qui fait que bon voilà j'écris dans cette langue là souvent je mais je sais aussi justement qu'on aime bien jouer avec parfois les stéréotypes et les attentes parce que je sais que souvent il y a une question qu'on nous pose tout le temps depuis 20 ans qu'on publie à chaque fois on n'échappe jamais pour faire pendant ce que vous avez dit on va nous dire pourquoi vous écrivez en français ? non les gens veulent entendre ah c'est la plus belle langue du monde c'est pour ça qu'ils veulent entendre et souvent je leur demande mais combien de langues vous parlez une comment vous savez que c'est la plus belle langue du monde si vous n'en parlez qu'une seule c'est ce genre de choses mais quand je suis de mauvais poil je dis parce que Haïti a été colonisé par la France alors là ça ne va pas parce que le mot colonisation c'est un gros mot donc ce qui fait que j'aime bien pour taquiner les gens comme ça et vous êtes vous êtes aussi poète et peut-être que du coup vous cohabitez avec plusieurs langues celle du poète et celle du romancier je suppose que l'urgence l'énergie n'est pas la même en tout cas je voulais vous dire que dans ce roman à mes yeux vous avez réussi à être un poète qui raconte une histoire mais je ne sais pas si vous pourriez nous expliquer peut-être là il y a un conflit du langue mais chez vous non je ne pense pas qu'il y ait un conflit à mon avis c'est-à-dire maintenant je reviens au mot outil la langue c'est notre outil de travail j'ai envie j'ai envie j'ai envie de dire qu'elle soit la plus belle possible entre guillemets mais quand je parle de beau je ne parle pas de beau forcément par rapport à une classique c'est-à-dire quand on prend un poème de Prévert on prend un poème de Verlaine ou un poème de Valéry c'est trois noms complètement différents mais pardon c'est également beau j'ai envie de dire donc c'est-à-dire que ce n'est pas forcément dans ce sens-là mais c'est-à-dire que si j'utilise cette langue-là j'essaie de la rendre la plus agréable possible pour le lecteur et pour moi-même d'abord parce que c'est la langue que j'utilise c'est comme quand on a une maison un appartement on essaie de le tenir ou de la tenir en bon état et plus ou moins pour moi c'est un petit peu ça la langue c'est une langue dont je me sers c'est une langue qui m'a beaucoup nourri et donc c'est comme si j'avais envie de rendre cette langue dans l'état dans lequel je l'ai reçue et je l'ai reçue quand même et d'un certain nombre d'auteurs qui sont très très importants qui me nourrit en tant que personne et donc du coup forcément j'ai envie de c'est comme un héritage donc on hérite de quelque chose qu'on va transmettre à ses enfants et qu'on va transmettre à d'autres et ainsi de suite donc c'est en ce sens-là que je conçois la langue et c'est la raison pour laquelle j'essaie autant que faire se peut ne pas je dirais négliger cette langue-là mais ce qui est une vraie gageure pour nos autres écrivains de langue française et pourquoi parce que justement ayant hérité de cette langue française ou le plus important souvent pour la littérature française c'est ce que j'ai envie de dire appeler la beauté de la langue on va parler justement mais en même temps c'est parfois on est tellement obsédé par cette beauté de la langue qu'on oublie quand on écrit des romans qu'on oublie de raconter une histoire qui fait que les romans de langue française sont très peu traduits à l'étranger parce qu'on ne raconte pas tellement et c'est difficile de mettre en anglais en italien en espagnol j'ai envie de dire le génie entre guillemets de la langue française cette beauté qu'on peut trouver dans cette langue-là et puis on va le... c'est très très compliqué par contre s'il y a une histoire si cette langue prend en charge l'histoire on arrive plus facilement à comment dire faire passer le génie de la langue dans une autre langue et ce qui n'est jamais évident et c'est la raison pour laquelle comment dire la poésie elle est toujours difficilement traduisible et c'est pour ça que souvent ceux qui traduisent le mieux la poésie ce sont des poètes eux-mêmes et comme Baudelaire a pu traduire et comment dire des poètes de langue française et de langue anglaise et ainsi de suite ou bien Verlaine aussi d'ailleurs donc c'est souvent ça c'est... par contre pour pour la prose je ne veux pas non plus négliger négliger cette langue-là je veux qu'elle soit polie aussi mais sans sang sans tomber dans une poésie qui serait complètement hermétique d'ailleurs même dans ma poésie j'essaie de plus en plus d'aller vers une forme de poésie narrative une poésie qui raconte quelque chose mais tout en sachant que je suis dans la poésie donc pour moi c'est important et puis j'aime beaucoup jouer aussi sur 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 les registres différents et parfois dans le même paragraphe parfois même dans une même phrase c'est-à-dire être dans une phrase ce qui peut être très classique où je vais employer un subjonctif plus que parfait même pas imparfait ou plus que parfait et après je tombe je casse ces registres très très élevés avec un mot un peu aujourd'hui presque agothique ce que j'aime bien qu'il y ait ce frottement-là de plusieurs registres différents qui est arrivé à trouver mais en ayant un rythme une musique qui puisse faire que ça ne dérange pas que ça ne choque pas du moins j'espère que ça ne choque pas le lecteur pour en revenir un peu plus précisément au roman on parlait tout à l'heure de cette improbable rencontre entre Haïti et Ruben Schwarzberg qui est comme ça jabonné de plusieurs rencontres de motifs d'antenne en firmin il y a les membres de la délégation qui voulaient sauver Ruben déjà la première fois et puis ensuite un peu plus précisément Johnny l'américain Camille Roussan il y a faux verre je voulais peut-être si vous aviez un mot sur ces personnages sur la situation de cette communauté haïtienne pendant la seconde guerre mondiale oui ces rencontres ne sont pas si improbables que ça en fait c'est-à-dire que encore une fois le roman a été très documenté et je me suis permis quelques anachronismes mais voulus c'est la historique mais ça a été hyper documenté même quand je donne une date c'est la date mais tout en étant dans le roman tout en étant comment on dit dans la fiction la rencontre par exemple à Buchenwald au personnage de Ruben Schwarzberg on sait bien par exemple à 39 pour les comment on dit les 50 ans d'Hitler il a fait dans sa grande magnanimité libérer un certain nombre de juifs de deux camps il pouvait encore à l'époque sortir de quelques camps et donc Jimmy et Ruben Schwarzberg et son oncle à Buchenwald par contre le personnage de la Hicien qui se faisait appeler qui se faisait passer pour les Etats-Unis en se faisait appeler John Nichols en fait son prénom c'était déjà Marcel Nicolas il a été effectivement à Buchenwald et dans d'autres camps mais il a été à Buchenwald en 1944 il est resté 18 mois entre Buchenwald et d'autres camps mais je voulais pour justement l'économie du récit qu'il soit à Buchenwald en 39 de manière qu'il puisse rencontrer Ruben Schwarzberg et qu'il puisse lui donner le studio en disant tiens si tu passes par Paris il y a une petite communauté haïtienne on va les trouver de ma part et c'est ce qui va permettre à Ruben de venir et de tomber effectivement sur ces personnages que vous avez cités qui ont existé qui ont existé à cette époque-là justement qui Ruben Ida Faubert vivait à Paris depuis 1913 quand on dit pratiquement elle habitait à la rue Blomé qui est à côté du Balneigre de ce qu'on a dit de Balneigre à l'époque et là aussi c'est pareil dans les recherches on va trouver des perles c'était difficile à utiliser elle était amie de Colette par exemple c'était une femme assez féministe assez libérée et bisexuelle à l'époque comme il pouvait être Colette ou d'autres et donc elle va lui présenter Roussan Camille et Léon Lalo qui eux-mêmes travaillaient à l'ambassade d'Haïti à l'époque qui étaient poètes les deux donc il y a un certain nombre de gens comme ça qui deviennent des personnages du roman avec comment dire lesquels Ruben grâce auxquels Ruben va entrer va mettre au pied je dirais dans l'histoire et dans la réalité d'Haïti donc on dit d'abord et à part le biais de la gastronomie on sait toujours que la cuisine de notre pays c'est la meilleure au monde plus que n'importe quelle autre donc forcément il va passer par cette cuisine là d'autant qu'il venait de la cuisine qu'il aimait beaucoup mais qui était plus fade comme on peut un picker flash par exemple ou bien quand on prend une carte farcie ça n'a pas le même goût que une cuisine créole qui est beaucoup plus rêvé plus épicée tout ce qu'on veut donc pour les Haïtiens à bon chauvin ils faisaient pour comprendre que c'est la meilleure cuisine du monde il faut donc il va entrer mettre au pied dans cette réalité à travers d'abord la gastronomie la musique notamment la sexualité parce qu'il va rencontrer une femme son aînée d'une vingtaine d'années un peu plus même qui l'introduit qui le débaundit un petit peu en lui fait le côté raide allemand donc pour et puis en arrivant à Haïti forcément passant par le vaudou aussi pour pouvoir et finir par mettre pied dans ce pays là c'était ma dernière question vous avez devancé il devient Haïtien progressivement donc je ne vais pas répéter à travers les femmes la danse la gastronomie les papiers au début le rhum et la littérature même si les Haïtiens apparemment remarquaient qu'en tant que Polonais il n'avait pas à bouger de la descente de Rome et finalement c'est un cérémonie vaudou et aussi parce qu'il devient le médecin aimé de tous il est adopté par ce pays oui parce que les Haïtiens ils croyaient qu'ils étaient les plus grands buveurs au monde jusqu'à ce temps que les Polonais et je suis rendu compte que les Polonais il avait une descente qui pouvait il pouvait tenir tête quelque part aux Haïtiens donc comme il leur disait c'était un taiseux il ne parlait pas beaucoup mais les rares fois il disait que lui quand il était étudiant pour tenir il prenait du chef et donc forcément il avait une certaine habitude mais surtout ce qui était important pour moi dans ce récit c'était de trouver cet humour qui puisse accompagner le roman et à chaque fois tout à l'heure je parlais de l'angue des classiques de registres différents et c'est pareil quand je sens que le récit devenait trop grave et donc je peux me casser avec avec de l'humour pour éviter qu'on tombe dans le délourisme dans le patenstre je vais vous poser une dernière question parce qu'on a un peu comme ça on aime bien demander un conseil de lecture en tant que libraire un peu un peu fainé vous avez co-écrit une histoire de la littérature à l'écran et que le nœud ça peut être un conseil de lecture à la haïti ou pas du tout oui ça peut être un conseil mais ce livre-là c'est un livre particulier c'est plutôt pour ceux qui ont envie d'enseigner la littérature ou qui sont critiques à moins que quelqu'un soit vraiment félu de littérature pourquoi pas ça peut être et puis sinon il y a d'autres livres je ne dis pas que des artistes non mais vous-même vous-même avez-vous un conseil à vous donner c'était ça ma question moi j'ai lu un livre là que j'ai bien aimé récemment qui est sorti à la même date c'est on a aimé des poissons de Jacqueline Decker c'est sorti aux éditions de l'Ouble et bien bon merci je ne sais pas si vous avez des questions oui je veux dire que votre livre nous offre un vrai bonheur de lecture et enfin pour des tas de raisons dans sa structure parce que comme vous l'avez bien signalé il y a à la fois une histoire avec un grand H et puis il y a une histoire particulière on ne sait pas quelle est exactement la part de fiction dedans mais c'est extrêmement bien intégré et puis il y a votre expérience personnelle qui est très riche il y a vos réflexions et puis d'un autre côté il y a la forme aussi qui est tout à fait remarquable parce que on a à la fois le bonheur d'entendre une langue qui est fleurie qui chante et qui joyeuse enfin au sens c'est un texte qui est plein de vitalité et ça fait énormément plaisir de lire un texte qui a une telle énergie et qui est aussi riche au point de vue humain également il y a vraiment beaucoup de choses et enfin quand on on est emporté par le plaisir de lire et puis après quand on y réfléchit un petit peu on remarque toutes les toutes les richesses et combien tout ça est bien intégré finalement puisque on n'arrive pas du tout à séparer d'un côté l'histoire de Haïti et d'autre côté la biographie d'une certaine personne et puis la réflexion de l'auteur enfin tout ça c'est tellement bien nous et ensemble que ça passe merveilleusement bien merci beaucoup parce que c'était ça l'un des enjeux du livre aussi c'est d'arriver à ne pas croire que le lecteur est complètement ignorant mais en même temps à ne pas le submerger je dirais d'informations j'ai j'ai fait des études de lettres littératures hispaniques et j'ai beaucoup travaillé sur un écrivain que j'ai aimé justement du temps où je faisais des études et qu'après j'ai pris une certaine distance c'est un écrivain qui s'appelle Ali Roca et tant que j'étais jeune je faisais donc des maîtrises doctorat et tout ça c'était je trouvais ça je découvrais un monde j'étais émerveillé mais au fur et à mesure que je m'éloignais dans le temps je trouvais que en tant que lecteur j'étais écrasé c'est à dire il m'écrasait sous le poids de son savoir et c'est comme si à un moment donné le récit s'arrêtait et puis comme il était architecte architecte déjà et musicologue donc il y avait des moments où il décrivait des immeubles entiers et on avait envie c'est comme Proust qui trempait Saint-Magnet pendant 8 pages dans une tasse de thé j'avais envie qu'à un moment donné que l'histoire avance un petit peu et j'avais l'impression parce qu'il utilisait tellement de termes techniques aussi qu'on avait l'impression de ne rien savoir en tant que lecteur quand bien sûr j'étudiais je cherchais je prenais le temps d'aller chercher pour construire un discours métal et discours s'il voulait mais après coup en tant que lecteur je me suis dit ben putain c'est là et moi ma grande crainte dans l'inclusion ce moment était de ne pas alourdir le texte de ne pas surcharger le lecteur l'information je m'en ai totalement l'éditrice est-ce que tu crois que là j'avais pas trop j'en ai pas trop je voulais dépouiller elle m'a dit non non ça va il faut pas enlever si tu relèves moi je voulais enlever comment dire davantage justement pour que le lecteur ne se sente pas écrasé parce que le lecteur a un certain nombre comment dire d'éléments et puis en même temps aussi de donner des petits éléments comme ça en passant même si le lecteur ne s'en rend pas compte mais il y a plein de fils qu'on peut tirer et puis trouver ici et là si on a envie mais sans que le lecteur se sente écraser des formations par exemple à un moment donné comme je dis que la grand-mère de Ruben est née en 1913 donc sa grand-mère qui était née qui était de Rouge Pologne qui va déjà déjà grand-mère aller à Berlin vivre et aller aux Etats-Unis et puis elle arrive aux Etats-Unis et elle habite aux confins à Marat aux confins de Harlem et elle va tomber sur des droits comme ça donc elle est un peu surprise forcément parce qu'elle n'avait pas l'habitude qu'on a dit d'en voir et je veux dire en passant que la maman de Ruben qui est la femme pieuse de la famille qui connaît toute l'histoire de la Torah de la première à la dernière page elle va dire ah tiens même moi qui sais que Moïse avait une femme couchite et je n'en revenais pas ça passe comme ça mais si on va chercher on va voir une couchite ce que c'est dans l'histoire et du peuple juif donc c'est des choses qui juste des petits mots comme ça que je mets que les gens peuvent mais sans vraiment écraser on sent cette respiration du texte justement ça donne beaucoup de légèreté plaisir c'est comme des bulles de champagne merci merci beaucoup ça me fait plaisir et tout à l'heure vous parliez de langue c'est la même chose comment dire pour la langue comment il y a un certain nombre de choses justement qu'on connaît qu'on ne peut pas rendre toujours en français que je connais dans d'autres langues et forcément à un moment donné mais en même temps le lecteur doit comprendre aussi donc ça a été tout un travail ou bien parfois quand j'utilise un proverbe par exemple je mettais des proverbes de créole qu'on dit la bouche d'une vive ashkenaz mais on ne sait pas le lecteur qui ne sait pas voilà tiens comment dit ça passe mais de temps en temps là aussi il y a un vrai problème yiddish qui passe on dit Vincent c'est la paille de trou qui casse le dos du chameau bon on ne sait pas pas forcément on n'a pas les gens qui ne le savent pas mais comment dire je le fais comme ça donc ça passe une être à la poste qui n'est pas que je voulais surtout et ce que je voulais et obtenir moi je voulais vous dire que votre livre m'a rendu heureuse alors je me suis dit pour moi une heureuse alors j'ai réfléchi je me suis demandé mais au fond pourquoi est-ce que il y a une espèce d'apaisement alors d'abord parce que moi je ne savais pas je suis un peu ignorante je ne savais pas que Haïti avait déclaré la guerre à Hitler et ça m'a fait intensément plaisir d'autre part alors donc il y avait ça Haïti en plus Haïti on connait maintenant Haïti surtout à cause du tremblement de terre et de l'effroyable malheur qui a eu lieu là alors les soirées sur les hauteurs sur les collines on avait envie de se déboucher une bouteille franchement c'était c'était c'est un livre apaisant vous avez réussi à traiter un sujet difficile parce que l'odyssée de ce malheureux Roubène est tout de même est tout de même dramatique et on sent qu'il est parvenu lui aussi il est parvenu lui aussi à travers le don de soi qu'il fait au peuple haïtien puisqu'il soigne toute la semaine tout le mois enfin bon et cette vie simple au service des haïtiens c'est aussi quelque chose de très réconfortant alors il y a plein d'éléments comme ça dans votre et puis vous faites revivre le bal nègre et le pari des années 30 que nous on n'a pas connu moins de plus vous encore moins que nous et mais qui on a la peine quand même enfin c'est marrant alors du coup je me suis trouvé sur un sujet vous avez réussi sur un sujet grave à faire quelque chose de très d'optimiste et ça c'est c'est chouette j'aime beaucoup le mot optimiste je vous en remercie d'ailleurs pour moi c'était important de le dire parmi les juifs qui sont réfugiés en haïti il y avait l'oncle et le nouveau Salzman ça c'est des vrais personnages Otto et Shlomo et Otto a écrit un petit cinq pages sur son odyssée qui est concentré de 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 péripéties je dirais qui n'est rien ce que Wibben Schwarzberg a vécu n'est rien par rapport à ce que ces gens-là on peut vivre et pour essayer de s'échapper et ils ont essayé ils ont essayé à l'Autriche ils ont essayé quand il allait en Suisse ils ont été arrêtés ils sont revenus après ils ont pu repasser comment dire la frontière de la Suisse je ne sais pas comment ils ont fait ils ont fini par arriver en France ils arrivent en France une semaine après le 3 septembre quand la France venait de décarer la guerre à l'Allemagne ils sont arrêtés on les emmène au camp des milles donc ils vont aller au camp des milles et puis ils vont réussir je ne sais pas mais entre temps on leur avait proposé d'aller ils avaient personne ne leur a proposé mais ils avaient la possibilité d'aller en Chine ou en Haïti ils se sont dit qu'est-ce qu'ils vont faire en Chine il vaut mieux aller en Haïti sauf que le visa qu'ils avaient eu a été expiré entre temps mais ils sont quand même montés sur le bateau ils sont arrivés au Panama ils n'avaient pas de visa donc ils ont travaillé dans la construction du canal de Panama pendant plusieurs mois avant de réussir à avoir un autre visa pour aller en Haïti ça a été toute une odyssée ou des choses incroyables que ces gens-là ont pu vivre et donc moi je racontais l'histoire parfois parmi tout ce que j'ai trouvé comme élément ce que j'en avais raconté c'est encore un truc caribéen c'est exagéré c'est du réel merveilleux etc. mais c'est vraiment ils ont vécu des choses abominables mais en même temps quand ils racontent ça postérieure justement dans le cas de l'oncle et de Sazman ce qui primait pour eux c'était le mort en quelque part la distance comme ils racontaient le type qui arrive qui va l'arrêter à Ocadamil en tant qu'en sortissant allemand alors qu'il fuyait l'Allemagne où il allait finir dans un camp donc c'est c'est des histoires comment dire comme ça et il y a un autre élément qui pour moi était important c'était de dire dans toute cette horreur et même jusqu'à aujourd'hui qu'on a vécu il y a eu malgré tout des mains tendues et il y a eu d'autres l'idée de faire des justes parmi les nations des gens qui ont pris des risques et l'histoire du Saint-Louis du bateau Saint-Dé par exemple le commandant Gustav Schroeder a été il a été fait juste par les nations de 1993 et c'est quelqu'un qui a pris des risques parce qu'il savait que s'il revenait avec comment dire ces gens-là ces gens allaient être assassinés donc il s'est dit tiens moi il va avec comment dire le bateau à un moment donné il a réuni sur le bateau un petit comité il n'y a eu de personne il a dit qu'on va faire échouer mais volontairement le bateau sur la côte anglaise pour forcer le gouvernement britannique à intervenir heureusement il n'a pas été obligé de le faire mais c'est quelqu'un qui a quand même pris des risques il y a des gens qui ont pris des risques comme ça qui ont tendu la main et c'est ça qui est réconfortant voilà c'est ça qui réconcilie j'ai envie de dire avec l'humain avec l'humain parce qu'on s'est dit que d'un coup de cette horreur il y a quand même des gens de temps en temps et il y a une histoire dont j'avais entendu parler une fois comme ça Simone Veil qui disait que justement il a été dans l'écran et puis il y a eu un capot qui lui a dit à toi tu es trop jeune et tu es trop jeune et trop belle pour mourir donc elle l'a protégée comme ça alors que cette capot elle donnait la mort entre guillemets à d'autres pas directement mais elle maltraitait d'autres et là c'est le destin c'est l'histoire donc et voilà donc j'avais envie qu'on sente qu'il y avait des mains tendues aussi des êtres humains donc quelque part moi-même peut-être que j'avais envie d'être réconcilié aussi avec l'humain et c'est pour ça que j'ai écrit un roman aussi optimiste et il y avait aussi dans votre façon de décrire la famille juive avec ces gens qui sont des tanneurs qui font un métier épouvantablement puant et la maman lit la littérature française enfin c'est extraordinaire parce que si vous prenez la même chose des tanneurs en France la maman ne lit pas des romans allemands il y a quand même dans ces familles juives une espèce de vénération pour la culture et pour une culture polypilote enfin c'est lié à l'histoire aussi à l'histoire au fait qu'il se sentait même si des citoyens depuis depuis très longtemps on n'avait rien c'est à dire que la France a été l'un des premiers pays à donner la séparité juive comme on sait donc c'est à dire il y avait cette inquiétude tout le temps donc il fallait connaître d'autres langues connaître d'autres choses au cas où il aurait fallu partir donc ça a contribué je crois bien sûr c'est la vitalité de la survie je vous invite à continuer cette discussion autour des livres de Louis-Philippe d'Amandère et de des petits buffets si vous voulez merci beaucoup merci à vous merci